Europe 1, Nico Saliagas, c'est votre journée. Bonjour Frédéric Begbedé. Bonjour Nico Saliagas. Vous publiez La frivolité est une affaire sérieuse aux éditions de l'Observatoire. C'est un recueil de 99 textes que vous avez écrit pendant trois décennies. Avec ce titre, vous voulez nous dire que derrière l'iconoclaste, le dandy sarcastique, Noctambule, il y a un homme qui milite, il y a un homme qui réfléchit, un homme qui réalise ? Un penseur, un penseur, je crois que c'était important de le dire, un intellectuel engagé. Il y en a marre, il y en a un peu marre, je ne comprenne que pour un rigolo. Ce qui n'est pas vrai, c'est l'art de la nuance en fait, vous nuancez le propos. Bien sûr, derrière tout ça il y a un message, les gars, il faut le percevoir les gars. Il dit quoi ce message ? Tourner en dérision le monde auquel j'appartiens est peut-être salvateur ? Oui, et en même temps, un certain immobilisme, c'est assez, comment dire, je me sens coupable. Parce qu'à force de dérision, est-ce que j'ai vraiment participé à sauver le monde ? Pas tant que ça. Donc c'est un livre aussi d'un type qui avoue ses défauts. Ce livre est divisé en trois parties, Frédéric Becbedé. Avant 2015, pendant 2015, après 2015, évidemment il y a eu un avant et un après attentat pour tout le monde. Mais vous, vous avez fait ce choix pour montrer qu'en chemin on peut perdre son innocence sans perdre sa clairvoyance ? Oh, c'est joliment tourné, ben pourquoi pas. Il y a de ça, il y a aussi tout simplement des gens que je connais qui se sont fait tuer. Et puis des symboles, mais pas seulement à Paris, des boîtes de nuit attaquées à Istanbul, à Orlando. Disons, la description d'un mode de vie dans la première partie du livre. Et puis qui se transforme en défense d'un art de vivre dans la troisième partie. Et entre les deux, il y a de longs développements sur Paris. Ce qui a changé, ce qui n'a pas changé heureusement. C'est comme si tout d'un coup quelque chose m'était tombé dessus d'un peu plus sérieux, c'est vrai. D'où le titre, l'idée c'est de montrer qu'être léger c'est un combat. Pour finir, vous dites dans ce recueil, page 239, « Je suis debout au milieu d'une guerre entre kamikazes et j'attends une coupe de champagne à la main que les suicides cessent pour recommencer à danser. » C'est une phrase qui vous résume bien ? Oui, un peu, oui. C'est vrai que c'est bizarre tous ces nihilistes qui s'entretuent. Et au milieu finalement, j'avais l'impression de l'être moi aussi. D'une certaine manière, les nihilistes qui se suicident sont plus cohérents que les nihilistes qui lèvent leur verre. Merci Frédéric Begbedé d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle votre ouvrage, « La frivolité est une affaire sérieuse » aux éditions de l'Observatoire. « La frivolité est une affaire sérieuse » aux éditions de l'Observatoire.